Avec nous cet après-midi sur Vivacité, le chanteur sans frontières presque belge du bout du monde, Yannick Noah. Carrément, presque belge. Parce que c'est vrai, vous êtes né près de la frontière belge ? Non mais je suis né à Sedan, mais surtout que mon arrière-grand-mère était de Saint-Pierre en Belgique, donc je suis un peu belge, mais c'est sérieux. Je l'ai su récemment, vous savez maintenant c'est plus facile avec le digital trouvé pour les arbres généalogiques, c'est plus simple. Et il y a un monsieur, il y a 2-3 ans, qui m'a donc fait découvrir que nous étions donc frères en Belgique belge. Ça c'était une bonne nouvelle. Vous avez même eu un groupe qui s'appelait les frites non ? C'est vrai, tout à fait, c'est vrai, mais je ne fais pas les moules. Alors, dès l'âge de 3 ans, l'enfance au Cameroun ? Oui, alors je suis né à Sedan, et à 3 ans, je suis allé au Cameroun, j'ai fait une partie de ma scolarité là-bas. C'est un bon choix le Cameroun, je suis ambassadeur du Cameroun. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, quand on visite le Cameroun, on visite presque toute l'Afrique. Parce que vous avez vraiment tout au Cameroun. Ça va de la côte, forcément, très riche, avec ses plages quasi désertes. Ça va, bien entendu, des villes, mais ça va aussi, il y a le Mont-Cameroun, qui est le deuxième plus haut mont avec le Kilimanjaro d'Afrique. Donc, c'est quand même 4000 mètres. Donc ça, c'est magnifique. Avec là, une végétation, c'est la brousse, donc au sud, plus au sud. Et puis, plus on monte jusqu'au nord. Et quand on arrive au nord, on arrive dans des... des endroits quasi désertiques. Et si vous passez à Cribi, apparemment, vous passez à Cribi. Moi, j'ai une petite case là-bas, à Cribi, au bord de l'eau. Vous savez pourquoi le Cameroun s'appelle le Cameroun ? On vous a dit ? Racontez-nous. En fait, c'est un endroit... Donc, la côte du Cameroun était un endroit où il y avait plein, plein de crevettes. Plein de crevettes. Et il y en a toujours beaucoup. Et les premiers pêcheurs qui sont arrivés, c'étaient les pêcheurs portugais. Et en fait, ce lieu était un lieu dit Camaroes. Camaroes. Et c'est devenu Camaroes Cameroun, parce que c'est l'endroit où il y avait toujours des crevettes. Et c'est comme ça que le nom de Cameroun est venu. Quand vous allez à Cribi, monsieur, alors là, surtout, vous allez chez moi. Je vais vous donner le numéro de mon ami qui garde ma maison. Il va vous faire les meilleures crevettes du monde. Ma colère n'est pas amnésique. Ma colère n'est pas naïf. Ma colère aime la République. Mais en combat toutes les dérives. Le dixième album sort. Dixième déjà. Ces jours-ci. Combats ordinaires. Ça veut dire que tous les jours. Il faut y retourner. Pour plein de raisons. Ma colère n'est que citoyenne. Ma colère n'est pas un vice. Car elle combat toutes les haines. On court, qui est le nouveau single qu'on entend beaucoup sur Vivacité, c'est en si. On court, on vit, on court, on épanouit. On se lève, c'est en si. On court encore. On court après l'amour, après la coucheur. On court comme les gars. On sait plus où est le soir. Venez, on s'arrête et on ferme les yeux. On contemple la mer, on contemple les yeux. Venez, on s'arrête et on marche dans l'autre sens. Au Cameroun, quand on ira dans votre pays, Yannick, du 8 au 16 octobre, on va amener des ballons de foot aux gamins. J'en ai. C'est vrai ? Oui, j'en ai à vous passer. Des maillots ? Oui, j'ai tout. C'est bien d'amener les ballons. Là, vous allez voir, ça va être un triomphe. Les maillots, fantastiques. Et puis amener aussi des stylos et des cahiers, si vous pouvez. Mais pour les ballons et les maillots, je m'en occupe. Ah, c'est vraiment sympa. Je le dis devant témoin. C'est un contrat quasiment. Il y a des preuves. Ça ressemble au travail que vous faites avec Faites le mur. C'est important d'apprendre aux gamins à faire du sport et de leur donner la possibilité dans les quartiers où il n'y a pas justement d'infrastructure, de pouvoir s'adonner à... Oui, c'est important pour moi. C'est important pour moi. C'est un truc complètement égoïste. Voilà, j'ai envie de participer à ma manière. J'ai envie d'aider. Et je pense qu'aider, c'est ce qu'il y a de mieux. L'album est plus fait de petites perles, ciselé entre autres par Jean-Louis Aubert. Je veux, tu veux, on peut franchir les murs. On est bien plus grand qu'eux. Ose, c'est un peu ça. On peut y aller. Oui, cette espèce de... On a tendance parfois, surtout dans les villes, à se laisser écraser par une espèce de chape invisible, de pessimisme, de cynisme ambiant. Beaucoup en France. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais beaucoup en France. On retrouve Grand Corps Malette sur le clip de Ma Colère. Oui. Oui, j'ai voulu qu'il y ait des intervenants. Pas trop, parce que je ne voulais pas que ça fasse too much, mais des gens que j'aimais bien. Mais qui aimaient la chanson, forcément. Mais des gens que j'aimais bien. Et je suis très content des intervenants. Très content. Il y a mon fils qui joue dedans. Mon fils, enfin mon enfant. Pas Gaël, mon fils. Mon petit. Mon petit de 10 ans, Jojo, qui danse. Et oui, Grand Corps Malette, Chantal Lobby, Cali et Cantona. Ma colère, ma colère n'est pas un fond. Elle n'est pas nationale. Ma colère, car ma colère a tout l'honneur de me combattre. La Leur. Merci Yannick Noa d'avoir passé un petit bout de temps avec nous. Avec plaisir. Et bon voyage. Dans votre pays ? Bon voyage au Cameroun. Dans un de mes pays. Oui, les adresses de la case. Oui, oui, je vous donnerai tout. Alors, Criby, je vais vous donner l'adresse. Criby, quand vous arrivez à Criby, vous demandez au premier venu, où est la case de Yannick ? Oui. Voilà, ils vont vous dire où est la case de Yannick. Ça, tout le monde sait où est ma case. Ne vous inquiétez pas. Et là, quand vous rentrez, vous tapez, vous appelez Lambert. D'accord. Et vous dites que c'est Yannick qui vous a envoyé et vous êtes le bienvenu. Merci.